C'est le genre de truc qui reste vachement dans la tête, vous l'aurez remarqué Ça fait très coupe du monde Je trouve Tu la connaissais pas et en plus tu la connais par coeur Je la connais Ginny Lynn et Julien Locos sont toujours dans notre studio à l'occasion de la venue du spectacle Dracula qui sera à la patinante les 18 et 19 mai pour réserver Rendez-vous sur le 3w.box.fr On va s'attarder un peu plus sur le spectacle puisque c'est quand même une grosse production Moi je l'ai vu à Paris au Palais des Sports pour les premières donc c'est quand même un show assez impressionnant Donc toi tu nous as dit que c'est toi qui allait vers Kamel Wally pour entrer et toi ça s'est passé un peu différemment T'étais sur My Major Company C'est la production qui m'a appelé, c'est Warner la maison de disques qui m'a appelé pour me dire qu'ils étaient intéressés pour me voir dans le rôle de Jonathan Arker Quel privilège Il y en a qui bataillent et puis il y en a d'autres qu'on va aller chercher C'est un dur métier Bah oui c'est comme ça Alors il y a quand même une grosse préparation avant le spectacle je crois que c'est plus de 2h de maquillage 2h30 Enfin pas 2h30 de maquillage c'est on va dire 45 minutes de maquillage ensuite il y a les coiffures, les perruques La coiffure tu fais comment ? Tu mets deux doigts dans une prise de courant ? Parce que t'as quand même les cheveux vachement pétard si les gens veulent voir des photos sur internet Non mais c'est des perruques tout bêtement donc souvent on me fait des tresses, on m'attache les cheveux, on met un bas et puis ensuite on pose la perruque qui a été préalablement bien coissée avant Tu viens de casser le mythe Désolée Là tout le monde s'attendait à un truc avec du gel On se disait mais c'est même pire que le gel de David Guetta Vous vous rendez compte sinon ça serait trop long en préparation ? C'est vrai ? On avait trouvé un produit miracle Bon bah écoute Voilà donc c'est une perruque Au niveau de la préparation physique aussi c'est quand même un spectacle où ça bouge beaucoup et des chorégraphies ça doit être très fatigant Vous avez eu une préparation avec un coach avant ? On a eu un an de préparation en théâtre, en chant et on a fait tous un peu de sport quand même pour se mettre un peu dans le rythme Oui dans les conditions Parce que c'est deux heures et demie de spectacle Mais ça... Et puis on danse Kamel nous a vraiment préparé en nous disant bon les gars vous allez chanter mais vous allez danser aussi Et du coup il nous a quand même collé sur des chorégraphies qui sont ultra sophistiquées enfin c'est de vraies chorégraphies de professionnels donc voilà moi j'ai dû mettre je sais pas trois semaines pour apprendre une choré pour que ça rentre chanter en même temps les déplacements se mettre dans son personnage donc oui c'est une préparation assez longue C'est long j'imagine et puis maintenant tu le maîtrises bien ton personnage Je maîtrise Donc tu te sens à l'aise Vous êtes combien sur scène ? On est 50 50 Alors en dehors c'est un peu ambiance collo de vacances non ? Complètement Ouais c'est un peu ça Parce qu'on est 50 sur scène mais après il y a tout ce qui est technicien Finalement on est une centaine C'est une vraie colo C'est très très bon enfant bon esprit voilà il n'y a pas de conflit ni de clan vraiment tout le monde parle avec tout le monde c'est vraiment une super ambiance C'est pas comme à la télé réalité en fait chacun tout le monde est uni Non sincèrement bon moi j'ai eu la chance de travailler sur les 10 commandements où c'était mais magique à tous les niveaux mais sincèrement là humainement je trouve que c'est plutôt enfin ça roule bien quoi c'est vraiment chouette Alors comme je disais c'est un spectacle que moi je vous conseille d'aller voir puis je vais passer un super moment il y a une partie qui est en 3D on vous fait mettre des lunettes alors ça c'est surprenant quand même Oui c'est très surprenant c'est une première Qu'est-ce qui se passe pendant cette partie là voilà est-ce que vous pouvez nous en parler un peu En fait c'était une volonté de la part de Kamel de faire un spectacle musical différent de ce qui avait été proposé jusque là et donc c'était de faire appel aussi à des nouvelles technologies et intégrer la 3D dans le spectacle c'était un tour de force artistique parce qu'il fallait pas que ça arrive en plein milieu en disant on avait du budget donc on va vous mettre un moment 3D comme au cinéma donc c'est amené dans l'histoire c'est totalement intégré dans l'histoire En fait Dracula emmène Mina dans un monde un peu féerique où il réinvente la faune et la flore C'est ça voilà Donc il y a un moment c'est annoncé donc le public doit mettre ses lunettes et puis il y a un écran de cinéma qui descend et on regarde cette séquence 3D C'est très sympathique vraiment Alors j'ai deux bonnes nouvelles la première c'est qu'on va jouer ensemble dans quelques minutes et je vais vous proposer de gagner des cadeaux C'est sympa ça vous allez pas repartir les mains vides Ça c'est gentil Et la deuxième c'est qu'on va jouer aussi avec vous les auditeurs de GoldFM puisqu'on a quand même un super cadeau grâce à Box Office c'est des places VIP pour le spectacle ça veut dire qu'ils vont non seulement assister au spectacle le samedi après-midi Mais qu'ils vont venir vous voir Et comme vous les voyez comment ils sont super sympas ça fait vachement envie 05 56 38 33 33 si vous voulez tenter votre chance Si vous avez aussi vos questions à poser n'hésitez pas 05 56 38 33 33 Je vous rappelle pour réserver vos places si vous voulez assister à ce spectacle c'est sur le www.box.fr On va revenir donc dans quelques minutes sur GoldFM et on a décidé de vous passer un nouvel extrait justement du spectacle et c'est toi Ginny Lynn qui l'a choisi c'est parce que c'est une chanson de toi que tu l'as choisie ? Non pas du tout Pas du tout ? Non bah j'en chante pas beaucoup dans le spectacle j'en chante 2 et demi donc autant qu'à faire Et demi Je sais dire qu'à un moment tu dis que les consonnes Tu sais quoi ? Tu vas faire mon boulot ? C'est toi qui vas la lancer la chanson Très bien Alors écoutez dans un instant nous allons écouter un prochain single de Ginny Lynn qui s'appelle Laissez-vous tenter et c'est très très chaud Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz